Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième rendez-vous de France Parkinson. Je suis Amandine Agarde, j'anime cette visioconférence. Je vous rappelle que ces rendez-vous de France Parkinson vous proposent d'aborder des thèmes spécifiques en lien avec la maladie pour vous informer et vous apporter des conseils pratiques sur différents sujets. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le sujet du sommeil avec la question suivante qui est la question générale, maladie de Parkinson, comment conserver ou retrouver un bon sommeil. Pour nous éclairer sur cette question, j'ai le plaisir d'avoir comme invité le docteur Valérie Cochin-Decoque, qui est neurologue spécialiste du sommeil et de la maladie de Parkinson à la clinique Beau Soleil à Montpellier. Bonjour docteur. Bonjour et bonjour à tous. Je voudrais vous parler du sommeil parce que je travaille à la fois sur la maladie de Parkinson et sur le sommeil, puisque je fais des consultations concernant la maladie de Parkinson en général, des consultations sur le sommeil en général aussi, et puis des consultations spécialisées sur les troubles du sommeil chez les personnes atteintes de maladie de Parkinson. C'est vraiment un problème que j'ai l'habitude de traiter dans mes consultations au quotidien. Et puis pour mieux comprendre ce qui se passe chez les patients, non seulement je les vois en consultation, mais je leur propose des enregistrements du sommeil, ce qui permet de comprendre vraiment ce qui se passe pendant la nuit. Et comme ça, je pourrais vous donner des détails sur ce qu'on peut observer. Très bien, merci beaucoup. Alors pour commencer, une question un peu générale, qu'est-ce qui caractérise un bon sommeil et comment fonctionne le sommeil ? Alors en fait, on définit un bon sommeil par le fait d'être en forme dans la journée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps précis pour dire, là je dors suffisamment ou je ne dors pas suffisamment, ce qui est important, c'est la qualité de la forme dans la journée. Si quelqu'un est en forme dans la journée, c'est qu'il a assez dormi. C'est comme ça qu'on définit un sommeil suffisamment récupérateur. Le problème dans la maladie de Parkinson, c'est que parfois les symptômes de la maladie peuvent donner une impression de méforme, de se sentir pas bien, fatigué, etc. Et que parfois, on va attribuer cette gêne à un sommeil insuffisant, alors que parfois le sommeil peut être tout à fait correct. Quant à la durée du sommeil qui est suffisante, c'est difficile de répondre parce que c'est très variable d'un individu à l'autre, que ce soit dans la maladie de Parkinson ou en population générale. Mais d'une façon, les études montrent que chez le français, la durée normale du sommeil est en moyenne de 8 heures, mais qu'il y a une grande variation puisqu'il y a qui vont dormir 6 heures, alors que d'autres vont dormir jusqu'à 10 heures. Et tout ça reste donc normal dans la mesure où on se sent bien dans la journée. Ensuite, à la question de ce qui régule le sommeil, il y a deux processus qui régulent le sommeil. Un processus qu'on dit homéostasique, c'est-à-dire que c'est un phénomène d'accumulation dans la journée. C'est-à-dire que plus on a été réveillé longtemps et plus on accumule un besoin de dormir et inversement, quand on dort, plus on a dormi longtemps, plus on va tendre à se réveiller. Alors, on a pu identifier la molécule qui s'accumule dans le cerveau et qui explique ce phénomène. Et donc, c'est vraiment comme un réservoir qui se remplit et qui se vide. Associé à ce phénomène homéostasique, il y a aussi le phénomène circadien, c'est-à-dire qu'on a une horloge interne qui nous incite à faire certaines choses à certaines heures et en particulier à dormir à l'heure qui correspond à notre heure de coucher physiologique. Donc, il y a des gens qui vont être du soir, qui vont avoir tendance à être en forme le soir et à se coucher tard. D'autres qui vont être plutôt du matin, qui vont s'endormir tôt et se réveiller tôt. Ça, c'est lié à leur horloge interne. Et donc, pour dormir au mieux, il faut à la fois avoir été suffisamment réveillé pour pouvoir s'endormir et il faut aussi que ça corresponde à notre horaire interne qui correspond à l'endormissement. Voilà. Très bien, merci. Alors, dans la maladie de Parkinson, on a des retentissements sur le sommeil. C'est une pathologie qui a des retentissements sur le sommeil. Elle provoque notamment des insomnies. Quelles en sont là ou les causes de ces insomnies dans cette pathologie ? Alors, d'abord, l'insomnie, ça peut prendre différents aspects. Ça peut être une difficulté à s'endormir. Ça peut être des éveils multiples pendant la nuit ou un réveil précoce le matin et surtout une sensation de sommeil non réparateur. Et pour que ce soit donc pathologique, on considère qu'il faut qu'il y ait des conséquences dans la journée de ce mauvais sommeil, que la personne se sente fatiguée ou déprimée ou qu'elle ait des symptômes particuliers dans la journée qui permettent de comprendre que ce sommeil est insuffisant dans sa qualité. Et on parle d'insomnie quand on ne dort pas bien comme ça depuis au moins trois mois. Donc, une insomnie chronique, c'est au moins trois mois. Parce qu'évidemment, on peut tous ponctuellement mal dormir parce qu'il se passe quelque chose dans notre vie ou tout simplement qu'on n'a pas sommeil ou moins sommeil cette nuit-là. Dans la maladie de Parkinson, les causes d'insomnie sont multiples et varient en fonction de l'évolution de la maladie. Par exemple, souvent, au début de la maladie, certains traitements, comme les agonistes dopaminergiques, vont avoir un effet un peu stimulant, éveillant. Et donc, certaines personnes ne vont pas dormir la nuit parce qu'en fait, elles sont à ce moment-là dans un état dans lequel elles se trouvent très bien et où souvent, elles sont très productives. Elles ont envie de créer, d'écrire, de peindre, etc. Et donc, ça, ça favorise l'insomnie. Souvent, du coup, les personnes sont somnolentes dans la journée. Et ça, c'est vraiment lié aux médicaments qui peuvent avoir un effet très éveillant la nuit. Plus tard, dans l'évolution de la maladie, c'est plutôt les symptômes de la maladie qui font que la personne ne dort pas bien. C'est-à-dire que quand il y a de la raideur, de la lenteur qui empêchent de se retourner dans le lit, quand il y a des postures dystoniques, ces contractions anormales des muscles qui font que le corps se positionne bizarrement, tout ça, ça peut entraîner des douleurs et de l'inconfort qui perturbent le sommeil de nuit. Et dans ce cas, inversement, les médicaments vont permettre d'améliorer la situation. Ensuite, il peut y avoir un peu d'anxiété, de dépression liée à la maladie de Parkinson qui retentissent sur le sommeil. Et puis, il peut y avoir des maladies propres du sommeil comme les apnées qui sont particulièrement fréquentes dans la maladie de Parkinson, des mouvements de jambes et le syndrome des jambes sans repos, cet inconfort qui survient le soir et la nuit dans les jambes et qui impose de bouger, qui est soulagée par le fait de bouger et qui peut retarder l'endormissement ou entraîner des éveils multiples. Et puis, la maladie elle-même peut entraîner des lésions cérébrales dans les circuits de la veille et du sommeil. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui fait qu'on se réveille ou on dort. C'est le cerveau qui régule ses activités de veille et de sommeil. Et la maladie entraîne des lésions dans le cerveau. Or, ces lésions peuvent toucher les circuits de la veille et du sommeil. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on peut observer que parfois, les troubles du sommeil apparaissent bien avant la maladie de Parkinson, enfin, les signes moteurs de la maladie de Parkinson, parce que déjà, ces circuits sont touchés avant. Voilà. On avait notamment une dame qui nous posait la question en amont de cette visioconférence de « est-ce normal de se réveiller toutes les deux heures, trois, quatre fois par nuit ? » A priori, non, ce n'est pas normal. Est-ce que c'est fréquent, peut-être, dans la maladie de Parkinson ? A priori, c'est ce que vous disiez. Beaucoup de personnes ont des réveils multiples. Voilà. Donc, en fait, tout au long de la nuit, on réalise des cycles de sommeil. C'est-à-dire qu'on fait un sommeil léger, puis un sommeil plus profond, puis le sommeil paradoxal, le sommeil où on rêve. Et puis, à nouveau, on allège le sommeil. On refait du sommeil léger. Et ça, ça constitue un cycle. Et pendant la nuit, on va répéter ces cycles. Et entre chaque cycle, on est donc dans une phase de sommeil léger où, par exemple, l'inconfort de la maladie ou le besoin d'uriner peuvent favoriser des éveils. C'est-à-dire que, comme le sommeil est très léger, à ce moment-là, la moindre stimulation peut réveiller. Et donc, certaines personnes vont se réveiller entre chaque cycle. Est-ce que c'est gênant en soi ? Ça peut être un peu désagréable, mais finalement, si on se rendort très vite, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas ça qui va entraîner de la fatigue le lendemain. Parce que, finalement, les autres ne se réveillent pas, mais ils sont en sommeil léger. Ce n'est pas un sommeil où on récupère beaucoup. Donc, ce n'est pas si grave. Maintenant, si ça se multiplie, et puis si le réendormissement est plus long, et puis surtout, s'il y a des conséquences dans la journée, à ce moment-là, ça devient une véritable insomnie. Donc, ça dépend vraiment de si la personne arrive à se réendormir rapidement ou pas, et si ça a des conséquences sur son fonctionnement dans la journée. Alors, une des questions qui revient aussi fréquemment, c'est par rapport à ces insomnies, c'est est-ce que les somnifères peuvent être une solution ? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez à vos patients ? Alors, d'une façon générale, nous, on essaie de ne pas donner de somnifères. Parce que, finalement, donner des somnifères, c'est forcer le processus homéostatique. C'est-à-dire que si quelqu'un n'arrive pas à dormir, c'est peut-être qu'il n'a pas besoin de dormir, et si on lui donne un médicament qui le fait dormir, du coup, on empiète sur ce processus homéostasique. Et donc, après, il devient impossible de dormir spontanément parce qu'il n'y a jamais eu suffisamment de veille pour enclencher le sommeil. Ça, c'est la théorie, et puis c'est vrai dans l'insomnie psychophysiologique, c'est-à-dire l'insomnie de la population générale. Dans la maladie de Parkinson, c'est un peu différent parce que, non seulement les patients rapportent très souvent de l'insomnie, mais en plus, c'est une insomnie qui est sévère. C'est-à-dire que, je dis toujours que quand on enregistre le sommeil d'un sujet insomniaque X, la grande majorité des enregistrements montre qu'en fait, ils dorment beaucoup plus que ce qu'ils croyaient. Alors que quand on enregistre une personne qui a la maladie de Parkinson qui nous dit qu'elle est insomniaque, et bien là, on se retrouve avec de véritables insomnies, des gens qui peuvent dormir deux heures ou trois dans la nuit et c'est tout, vraiment c'est tout, qui restent pourtant calmes et tranquilles dans leur lit, mais qui ne dorment vraiment pas. Donc, dans ce cas, évidemment, on peut se dire que finalement, à force de ne pas dormir comme ça, ça finit par avoir un retentissement réel sur la qualité de vie, puis la capacité aussi à lutter contre la maladie dans la journée parce que quand vous n'avez dormi que deux ou trois heures, c'est difficile de se motiver pour aller faire de la kinésithérapie, pour aller faire son orthophonie, pour être combatif finalement par rapport à la maladie. Donc, moi, dans ce cas-là, quand je vois qu'il y a vraiment une insomnie, quand je n'ai pas de cause évidente que je peux traiter autrement, oui, je donne des insomnifères. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on donne et à quelle heure. Parce qu'en fait, très souvent, ce que rapportent les patients, c'est s'endormir très tôt dans la soirée. Donc, ils vont avoir tendance à s'endormir vers 20h30, 21h. Là, ils vont dormir profondément et puis ils vont se réveiller vers minuit ou une heure avec l'impression que la nuit est finie. Et là, ça, c'est très compliqué. C'est compliqué pour le patient, c'est compliqué pour l'entourage qui trouve pénible que la personne soit réveillée toute la nuit. Et puis surtout, après, dans la journée, le patient est fatigué. Donc, du coup, dans ce cas-là, ça peut être utile d'utiliser un insomnifère, mais à ce moment-là, il faut savoir le prendre au bon moment. Parce que si on prend le insomnifère le soir au coucher, ça ne sert à rien puisque, de toute façon, le patient dort facilement à ce moment-là. Et donc, c'est plutôt au moment où il se réveille à minuit qu'il faut qu'il prenne ce traitement hypnotique. Alors, quand on dit hypnotique, ce sont les médicaments qui servent à s'endormir. Et du coup, ces médicaments vont l'aider à se rendormir pour quelques heures. Et du coup, finir sa nuit dans de bonnes conditions. Sinon, il y a d'autres médicaments qui agissent plus sur le maintien du sommeil, qui ont une durée d'action plus longue, comme par exemple les antidépresseurs, et qu'on va pouvoir utiliser pour avoir des nuits plus continues. Mais sinon, je trouve que ce qui marche vraiment bien, ce sont les hypnotiques, c'est-à-dire que ces médicaments qui servent à s'endormir, l'Imovan ou le Stilnox, pour ne pas les citer, et que du coup, on va donner en milieu de nuit pour que la personne puisse se rendormir deux ou trois heures et du coup, avoir une durée de sommeil à peu près correcte. Comme on le dit souvent, il faut éviter, en tout cas là, en plus, encore plus, peut-être dans la maladie de Parkinson, de s'auto-médiquer. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes de sommeil, il vaut mieux d'abord en parler à son neurologue avant d'envisager de prendre justement un somnifère ou un antidépresseur. Oui. Alors, de toute façon, il faut en discuter parce que cette insomnie, comme je vous le dis, elle peut avoir de multiples causes. Et donc, en l'étudiant, ça permet de cibler exactement ce qui pose problème. C'est-à-dire que si c'est l'inconfort de la maladie de Parkinson qui perturbe le sommeil, c'est idiot de prendre un somnifère. Ce qu'il faut prendre, c'est un traitement de la maladie de Parkinson pour avoir un véritable confort, dormir dans de bonnes conditions et se réveiller dans un bon état moteur. Si ce sont des apnées du sommeil qui fragmentent le sommeil, il vaut mieux traiter les apnées du sommeil. Prendre un somnifère, ça va aggraver la situation parce que ça va approfondir le sommeil et risquer d'aggraver les apnées. Donc, vraiment, il faut toujours, quand l'insomnie est sévère et qu'on veut un traitement, ne pas hésiter à consulter non seulement un neurologue, mais même un spécialiste du sommeil. Je pense qu'une personne qui a la maladie de Parkinson devrait, quand elle a un trouble du sommeil, consulter un neurologue du sommeil. C'est-à-dire vraiment quelqu'un qui va à la fois prendre en considération le sommeil, mais dans le cadre de la maladie de Parkinson et pas, par exemple, un pneumologue qui va s'intéresser aux apnées, mais du coup aux apnées uniquement. Alors que dans la maladie de Parkinson, vraiment, le trouble du sommeil est multifactoriel. Et c'est vrai que c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui a une véritable connaissance de la maladie de Parkinson. Très bien. Et alors, justement, où est-ce qu'on les trouve, ces spécialistes, les neurologues spécialisés dans le sommeil ? Alors, ça dépend des villes, mais il y en a quand même de plus en plus. Au début, on était très peu, mais quand même, je pense que le sommeil se démocratise au sein des médecins et que des neurologues, il y en a un petit peu dans toutes les villes, les grandes villes, les neurologues spécialistes du sommeil, mais pas que. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher sur Internet. Maintenant, on trouve tout. Mais d'une façon générale, sinon, vous en avez dans tous les CHU de France. Il y a toujours une équipe multidisciplinaire. Et donc, il faut vraiment chercher au sein de l'équipe de sommeil qui est le neurologue. Je pense que ça apportera au patient une réponse un peu différente, plus précise, plus adaptée à la maladie. Alors, vous avez parlé des apnées du sommeil. On a une question, justement, sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces apnées du sommeil ? Quel est le traitement, en fait, dans ce cas-là ? Alors, il y a différents types de traitements. Un des facteurs majeurs d'apnées du sommeil dans la population générale, c'est l'obésité. Et donc, perdre du poids va permettre, souvent, de faire disparaître les apnées. En pratique, dans la maladie de Parkinson, les patients sont rarement surpoids, en tout cas dans mon expérience. Et donc, souvent, ça ne peut pas être ça qui règle le problème. Ensuite, il peut être intéressant de prendre un avis ORL pour voir si ce n'est pas tout simplement des grosses amygdales ou un problème local qui fait obstacle. Parce qu'à ce moment-là, c'est une petite intervention chirurgicale qui va régler le problème. Donc, ça ne sert à rien de partir sur un traitement prolongé alors qu'on peut régler le problème définitivement. Ensuite, sinon, il y a deux types de traitements. Il y a le traitement par pression positive continu nocturne. C'est une machine qui envoie une pression d'air continu qui va maintenir les voies aériennes ouvertes. Alors, peut-être qu'il faut que je prenne quelques minutes pour expliquer d'abord ce qu'est une apnée. Normalement, quand on inspire, on ouvre la cage thoracique et donc l'air est aspiré vers le bas. C'est vraiment une pompe qui aspire l'air vers le bas. Cet air passe à travers des structures rigides. Au niveau du nez, c'est dur. Au niveau de la trachée, c'est dur aussi. C'est des anneaux en cartilage. Mais ici, au milieu, c'est mou. Et du coup, au moment où on inspire, quand on dort, comme le tissu est très relâché, les parois du tube peuvent se collader. Et donc, l'inspiration entraîne le collapsus de ce canal. Et donc, soit le collapsus est partiel, ça vibre, on ronfle. Soit le collapsus est complet et l'air ne passe plus du tout. Donc, la personne lutte pour se réveiller inconsciemment parce que ce n'est pas dans le sommeil. Et le fait de se réveiller va permettre de rouvrir les voies aériennes supérieures. Alors, se réveiller, c'est un grand mot parce qu'en fait, c'est un éveil inconscient. Mais c'est ça qui va permettre de maintenir, de restaurer quand même la respiration au bout d'un certain temps. L'équipe, chez certains patients, peut être assez prolongée et donc entraîner des apnées prolongées. Donc, pour lutter contre ça, on peut utiliser une machine qui délivre une pression d'air continue. Cette machine, à travers un masque qu'on applique sur le visage, propulse de l'air sous pression qui va maintenir les voies aériennes. Elles ne peuvent plus s'écraser parce qu'il y a de la pression pour les maintenir ouvertes. Mais par contre, c'est la personne qui respire. Donc, c'est le patient qui respire, mais les voies aériennes ne peuvent plus s'écraser. Donc, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est l'orthèse d'avancée mandibulaire. Alors, l'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est un appareil dentaire qu'on fait sur mesure, normalement, qu'on moule sur les dents du haut et les dents du bas. Et l'objectif, c'est de maintenir la mâchoire du haut et la mâchoire du bas alignées. Je vous montre pourquoi. Normalement, vous voyez, quand on est réveillé, la mâchoire du haut et la mâchoire du bas sont alignées. Mais quand on dort, on a tendance à faire ça. Donc, la mâchoire du bas recule et la base de la langue qui est ici, vient s'écraser au fond de la gorge. Et donc, c'est ça qui favorise les apnées. Et donc, l'orthèse d'avancée mandibulaire, elle va maintenir la mâchoire du bas en avant et donc éviter que ce carrefour se collabe et donc que la respiration ne se fasse pas. Dans la maladie de Parkinson, il y a eu des études qui ont montré que la machine, la PPC, fonctionnait bien. Et nous, on a étudié chez un petit groupe de patients l'orthèse d'avancée mandibulaire. Et on a montré qu'elle était bien supportée par les patients et plus facile à utiliser souvent parce qu'en fait, le masque impose une manipulation et parfois compliqué parce que quand on se lève plusieurs fois par nuit pour uriner, et bien, chaque fois, il faut remettre le masque. Et si le patient a du mal à le manipuler, il est obligé de réveiller le conjoint. Et donc, ça entraîne en cascade toutes sortes de complications que l'orthèse peut éviter. Alors, avec d'autres contraintes puisque l'orthèse impose d'avoir un bon état dentaire, mais si l'état des dents est bon, et bien, c'est quand même un traitement plus facile, en particulier dans la maladie de Parkinson. Voilà pour le traitement des apnées. D'accord. Et quels sont... Il y a une question, en fait, comment peut-on savoir qu'on fait de l'apnée du sommeil ? Quels sont les signes qui doivent alerter, peut-être ? Alors, les signes pendant la nuit, c'est de ronfler, de faire des pauses respiratoires que le conjoint peut souvent objectiver, parce que ça s'entend, ça se voit, on voit que la personne reprend sa respiration de façon un peu douloureuse, presque, on peut dire. Et puis, les conséquences, ce sont des conséquences dans la journée, avec une somnolence importante, souvent, et des conséquences à long terme qui sont le fait que ça représente un facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire que c'est un peu comme le diabète ou l'hypertension, ça augmente les risques à long terme, puisque cette lutte, la nuit, contre l'étouffement, finalement, empêche le repos du système cardiovasculaire. Les autres signes, c'est le fait d'uriner à de multiples reprises pendant la nuit, mais là, c'est pareil, dans la maladie de Parkinson, c'est compliqué, parce que la somnolence peut être liée à d'autres choses. Le fait de se lever pour uriner la nuit est hyper banal et ce n'est pas toujours lié aux apnées. Il va y avoir de nombreux facteurs confondants et c'est pour ça que le fait que le conjoint note des ronflements ou le fait qu'il y ait une plainte de sommeil justifie un enregistrement du sommeil qui va montrer les apnées. Dès qu'on a le moindre doute, il faut vraiment enregistrer le sommeil des patients pour voir s'il y a ou pas des apnées. On dispose de deux types d'enregistrements. l'enregistrement polygraphique ventilatoire qui, lui, n'explore que la ventilation, donc la respiration, et la polysomnographie qui explore le sommeil dans sa globalité. Dans la maladie de Parkinson, étant donné que le sommeil est très haché, perturbé, souvent qu'il y a de l'insomnie, il vaut vraiment mieux faire une polysomnographie pour explorer des apnées qu'une polygraphie ventilatoire qui risque de donner des résultats erronés parce qu'elle ne mesure pas l'ensemble des aspects du sommeil. Alors, avant de passer, on a plusieurs questions sur les traitements, bien sûr, mais avant de passer à ça, il y en a quand même une sur une personne qui se réveille régulièrement, donc plusieurs fois dans la nuit, à cause de douleurs aux hanches et aux épaules qui cessent quand elle se lève. C'est l'exemple dont vous parliez tout à l'heure que de causes qui sont liées à la maladie de Parkinson, en fait. Là, du coup, il faut plutôt en parler aux neurologues et essayer d'agir sur le traitement anti-parkinsonien, c'est ça ? C'est ça. Donc, quand il y a des douleurs comme ça la nuit, qu'elles soient liées à un syndrome des jambes sans repos ou juste aux appuis prolongés parce qu'on ne peut pas se retourner correctement dans le lit, tout simplement, il faut vraiment augmenter le traitement la nuit parce qu'en fait, très souvent, les neurologues traitent les patients le jour, mais considèrent que la nuit, ce n'est pas nécessaire de traiter parce que le patient dort. Alors, en pratique, il ne dort pas et donc, en fait, il souffre autant que dans la journée, sauf que comme on croit qu'il dort, on ne le traite pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est classique comme erreur et qui est aussi lié au fait qu'avant, on disait que probablement, le fait de ne pas traiter la nuit, ça permettait de restaurer la dopamine. Enfin, il y avait toute une théorie là-dessous que certains ont gardé parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Aujourd'hui, on se rend compte que de toute façon, il ne faut jamais surtraiter les patients, ça reste une réalité, mais que traiter le plus continu possible permet d'éviter les complications et surtout d'avoir un confort qui soit optimal de jour comme de nuit. Du coup, nous, on est tellement convaincus de cette idée-là qu'avec le professeur Flamand-Rose de la salle pétrière, on a monté une étude tous les deux pour montrer que le traitement par apokinon la nuit, donc un agoniste dopaminergique qu'on utilise en pompe, permet d'améliorer l'insomnie dans la maladie de Parkinson. On a proposé à des patients qui avaient une maladie de Parkinson assez avancée puisqu'il fallait qu'il soit fluctuant, qu'il y ait déjà des moments où l'état moteur varie dans la journée, d'utiliser cette pompe, mais uniquement la nuit pour leur insomnie. L'étude est bien avancée puisqu'on devait tester 45 personnes et qu'on en est à 39, mais c'est vrai qu'on cherche encore quelques patients et donc si vous vous reconnaissez dans cet inconfort nocturne, vous pourriez bénéficier de ce type de prise en charge et donc poser la question à votre neurologue parce que cette étude est multicentrique et il y a 9 centres en France qui participent. Donc la plupart des grands CHU sont partenaires et peuvent vous proposer ce traitement en continu la nuit et d'ailleurs en dehors du protocole si vous le souhaitez aussi parce que ça semble très efficace même si on n'a pas levé l'aveugle encore, on ne sait pas quel bras les patients ont eu à quel moment puisque dans cette étude le patient est son propre témoin et donc a successivement le traitement et le placebo et on ne sait pas dans quel ordre mais les deux conditions sont testées pour chaque patient mais donc on n'a pas encore les résultats et je ne peux pas vous les donner mais notre impression c'est qu'il y a une vraie différence entre les deux bras donc le traitement marche bien. D'accord. Alors justement je rebondis sur ce que vous venez de dire et sur ce traitement en continu la nuit. On a eu une question en tout début de visioconférence sur la stimulation cérébrale profonde est-ce que le fait d'être neurostimulé peut avoir des répercussions positives une amélioration des troubles du sommeil ? Oui. Oui. Donc il y a plusieurs études qui ont montré que la stimulation cérébrale profonde a amélioré la qualité de sommeil donc le sommeil moins fragmenté plus continu avec plus de sommeil lent profond une réorganisation du sommeil favorable. Voilà. En fait on reproduit l'équivalent de ce que propose un traitement continu la nuit. D'accord. Alors on a aussi plusieurs questions sur la mélatonine comme traitement quid de la mélatonine et on a quelqu'un qui signale que c'est un traitement que son neurologue lui a prescrit par rapport à des problèmes un sommeil très agité en fait et donc c'est bien ça a permis de réguler ça mais en revanche ça engendre des moments de somnolence la journée. Ah. La mélatonine est une neurohormone qu'on fabrique naturellement et qu'on sécrète au moment où on va s'endormir qui favorise l'endormissement et ensuite le maintien du sommeil. il y a une étude qui a mesuré ces taux de mélatonine chez des patients parkinsoniens et qui a montré que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à l'échelle du groupe évidemment avaient une sécrétion moindre de mélatonine que des sujets sains du même âge et ensuite ils ont étudié à l'intérieur de cette population de patients ceux qui étaient somnolents et ceux qui ne l'étaient pas et ils ont montré que ceux qui étaient somnolents avaient des taux de mélatonine plus bas donc c'est vrai qu'on a envie de donner de la mélatonine aux patients qui ont la maladie de Parkinson c'est vrai que c'est un traitement qu'on donne aussi dans le trouble du comportement en sommeil paradoxal je pense que c'est quelque chose dont on va reparler tout à l'heure et donc du coup on le donne régulièrement alors si en général ça améliore vraiment la qualité du sommeil les patients disent qu'ils se réveillent moins et même si on leur donne pour leur rêve agité et bien ils y trouvent aussi un grand confort dans la qualité de leur sommeil je trouve qu'ils le disent régulièrement maintenant c'est vrai que ça peut donner de la somnolence en journée que certains s'en plaignent alors déjà il existe de la mélatonine à libération prolongée de la mélatonine à libération immédiate donc peut-être il vaut mieux utiliser la libération immédiate si on ne veut pas avoir des conséquences dans la journée et puis il y a toujours la possibilité de baisser les doses après si ça donne vraiment de la somnolence dans la journée c'est que ce n'est pas le bon traitement de l'insomnie chez cette personne-là je pense qu'il faut vraiment adapter à chaque patient voilà dans la continuité de ce qu'on s'est dit sur l'apomorphine et la stimulation cèvrale profonde on a une question aussi sur toujours dans cette idée de stimulation la nuit aussi est-ce que le motopar en libération prolongée ou ce type en tout cas de traitement en libération prolongée peut être efficace du coup aussi la nuit alors il y a une différence entre le cinémet et le motopar à libération prolongée et le cinémet et le motopar à libération immédiate qui est très faible c'est-à-dire que ça va rallonger l'action de un quart d'heure 20 minutes ou une demi-heure et ça ça fait partie des erreurs classiques aussi c'est-à-dire que souvent on pense qu'en donnant un motopar ou un cinémet LP le soir on va couvrir toute la nuit c'est complètement illusoire par contre les agonistes dopaminergiques le cifrol le reiki à libération prolongée eux ont une véritable libération prolongée c'est-à-dire qu'ils durent 24 heures donc en fait le terme libération prolongée est le même dans ces deux catégories de médicaments mais ne va pas du tout avoir les mêmes conséquences c'est-à-dire que vraiment les nouvelles molécules ont une libération prolongée qui est vraiment prolongée alors que cinémet et motopar c'est très peu donc ça ne change pas grand-chose donc du coup oui si c'est un agoniste dopaminergique la libération prolongée va permettre d'être traité toute la nuit en continu et donc d'être beaucoup plus confortable si le problème est celui d'un blocage nocturne maintenant chez les patients qui ne supportent pas les agonistes dopaminergiques ce qui est fréquent à ce moment-là on peut donner du motopar ou du cinémet mais il ne faut pas hésiter à en redonner dans la nuit c'est-à-dire qu'au moment où la personne se réveille parce qu'elle est inconfortable elle peut très bien reprendre un motopar ou un cinémet alors il va mettre un petit peu de temps à agir mais au moins ça va permettre à la personne de se rendormir d'un bon sommeil toute la fin de la nuit on peut utiliser le motopar dispersible qui donc se dissout dans l'eau et du coup est efficace plus rapidement pour pouvoir se rendormir plus facilement certains patients aiment bien cette option-là parce que ça va plus vite d'autres n'aiment pas parce que c'est compliqué la nuit de dissoudre le comprimé dans l'eau de bien boire les dernières gouttes et parfois de le faire tout seul donc il faut que le conjoint aide et c'est plus compliqué donc c'est vraiment il faut chaque fois voir ce qui est le plus confortable pour une personne en particulier d'accord alors est-ce qu'il y a des approches non médicamenteuses aussi qui seraient efficaces pour lutter contre les troubles du sommeil dans la maladie de Parkinson oui alors il y en a une première dont on avait dit qu'on parlerait parce que c'est là aussi de la recherche c'est d'utiliser la lumière donc cette mélatonine dont on a parlé tout à l'heure est étroitement liée à la stimulation lumineuse et c'est au moment où la lumière diminue que la mélatonine va être sécrétée et donc certains ont eu l'idée plutôt que de donner de la mélatonine d'essayer d'agir sur la sécrétion de mélatonine via la lumière et il y a actuellement un projet de recherche qui est coordonné par Strasbourg dans lequel participent Lille et nous donc à Montpellier donc Strasbourg Lille et Montpellier où on propose de tester la lumière pour améliorer la qualité du sommeil la qualité de l'humeur et même les signes moteurs de la maladie de Parkinson en espérant influencer la sécrétion de mélatonine donc un groupe reçoit de la lumière efficace un groupe reçoit une fausse stimulation lumineuse mais on ne voit pas la différence et on mesure dans les deux groupes l'amélioration liée à cette stimulation tout en dosant la mélatonine dans la salive donc ça c'est une étude très intéressante parce que ça devrait permettre d'avancer sur cette histoire de mélatonine et de l'humeur donc ça c'est pour un type d'action non médicamenteux mais il y en a d'autres on sait que tout ce qui va permettre une meilleure relaxation va permettre un meilleur sommeil parce que finalement pour arriver à dormir non seulement il faut allumer le système du sommeil donc ce que je vous ai dit tout à l'heure être suffisamment fatigué que ce soit le bon moment mais il faut aussi savoir éteindre le système de la veille et quand les gens sont anxieux ou s'ils sont un peu fou est-ce que je vais dormir est-ce que je ne vais pas encore être réveillé par-ci ou par-ça rien que le fait de se poser toutes ces questions de ruminer etc ça va mettre la personne à un hyper-éveil et donc ça va être très difficile de s'endormir dans cet état d'hyper-éveil ou alors si vraiment on est très très fatigué la somnolence va l'emporter et on va dormir quelques heures mais l'hyper-éveil va l'emporter au bout de 2-3 heures de sommeil et à nouveau la personne va se réveiller donc pour lutter contre ça toutes les techniques de relaxation sont favorables que ce soit la sophrologie la méditation le yoga l'activité physique en général du moment on ne la fait pas juste avant de se coucher parce qu'il faut le temps que le corps se refroidisse avant de pouvoir dormir mais finalement toutes ces techniques qui vont pouvoir aider à se détendre entre guillemets peuvent être favorables au sommeil donc il ne faut vraiment pas hésiter après à chacun de trouver celle qui lui convient le mieux ça peut être aussi juste du divertissement comme quelque chose qui fait vraiment plaisir avant de se coucher mais ça peut être sophrologie méditation toutes ces techniques-là de relaxation d'accord on a une question sur est-ce qu'il y a un examen qui permet de savoir quel est le taux de mélatonine fabriqué aux différents moments de la journée est-ce que ça a déjà du sens de faire ce type d'examen si ça existe alors ça ne se fait qu'en recherche aujourd'hui dans le cadre des études on peut le mesurer sinon je ne crois pas que ça se fasse en pratique courante en tout cas nous on ne le fait pas ok alors parmi les troubles du sommeil dont on nous parle souvent aussi on a également les problèmes de somnolence en journée alors à quoi est-ce dû ces problèmes de somnolence et bien il y a deux aspects particuliers il y a la somnolence qui est liée à l'insomnie c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne dorment pas du tout la nuit ou très très mal et qui du coup vont avoir des attaques de sommeil dans la journée liées à cette dette de sommeil donc dans ce cas par exemple ça peut être lié aux médicaments sous agonistes dopaminergiques très souvent les patients sont très stimulés la nuit comme je le disais ils sont parfois très très actifs la nuit mais après dans la journée ils vont avoir des attaques de sommeil ils vont pouvoir s'endormir très très brutalement à table ou parfois au volant ce qui est extrêmement dangereux et qui est souvent non enfin comment dire sans signe annonciateur c'est à dire que c'est pour ça qu'on appelle ça attaque de sommeil il y a des gens qui arrivent à s'endormir extrêmement vite sans avoir aucun signe qu'ils vont s'endormir donc c'est quelque chose auquel il faut faire extrêmement attention si on continue à conduire donc ça c'est une cause particulière de somnolence la cause médicamenteuse mais ensuite la somnolence peut être liée à l'atteinte des circuits de la veille et du sommeil comme je vous le disais tout à l'heure c'est à dire qu'il y a des patients qui vont avoir vraiment une somnolence neurologique c'est à dire que non seulement ils vont dormir dans la journée mais en fait ils dorment énormément la nuit aussi donc c'est comme si le cerveau fabriquait plus de sommeil à cause de la maladie neurologique et dans ce cas là nos explorations du sommeil permettent de confirmer cette surproduction de sommeil et dans ce cas on peut utiliser des stimulants de la vigilance qu'on utilise dans d'autres maladies neurologiques du sommeil où les gens dorment trop et donc permettre une meilleure vigilance donc il faut vraiment le confirmer sur des enregistrements parce que sinon on se mettrait à donner des stimulants à tout le monde pour pouvoir ne pas dormir et faire plus mais dans cette indication là ça peut être vraiment très utile alors les études sont assez variables quant aux résultats sur la somnolence de ces molécules qu'on utilise mais à titre individuel on a vraiment des patients qui ont une réponse très intéressante et qui voilà s'endormaient tout le temps au repas de famille ne pouvaient plus avoir leur activité professionnelle qui étaient vraiment très très invalidés par cette somnolence et ces traitements stimulants de la vigilance leur ont permis de retrouver une vie beaucoup plus facile donc je crois que ça vaut vraiment le coup d'être exploré quand on a ce type de somnolence donc en pratique chez quelqu'un qui a un patient qui a de la somnolence la première chose c'est d'arrêter les agonistes dopaminergiques dans la journée parce qu'ils donnent beaucoup plus de somnolence que le cinémètre ou le modopar donc du coup on remplace l'agoniste par cinémètre et modopar et dans un second temps si la somnolence persiste à ce moment-là on explore le sommeil on mesure la somnolence dans la journée par des tests on fait faire des siestes dans la journée aux personnes pour voir à quelle vitesse elles s'endorment et si elles sont somnolentes et bien on peut leur donner ces traitements stimulants de la vigilance d'accord alors un autre trouble du sommeil dont on parle beaucoup par rapport à la maladie de Parkinson et qui est très spécifique c'est le trouble du comportement en sommeil paradoxal de quoi s'agit-il ? alors en fait c'est la capacité des patients à mimer leurs rêves donc normalement quand on est en sommeil paradoxal ce fameux stade du sommeil où on rêve le plus mais on ne se rappelle pas toujours nos rêves mais on rêve à ce moment-là et bien on est paralysé c'est-à-dire que c'est pour ça que ça s'appelle sommeil paradoxal d'ailleurs parce que les premiers neurologues qui ont décrit ça et bien ils se sont rendus compte qu'à ce moment-là le cerveau était très très actif comme en veille quasiment mais par contre que le corps était complètement flasque paralysé c'est pour ça qu'ils l'ont appelé paradoxal et donc dans la maladie de Parkinson le circuit qui fait qu'on est paralysé les neurones qui font qu'on est paralysé normalement ne fonctionne pas bien et c'est à peu près la moitié des patients qui veulent être capables de faire les gestes qui sont en train de rêver donc tout simplement ils ont leur activité de rêve comme tout le monde peut-être un peu plus intense quand même on a l'impression qu'il y a un contenu qui a un peu changé aussi mais surtout au lieu d'être paralysé et donc que ça ne se voit pas et bien on va les voir faire les gestes qu'ils sont en train de rêver au fur et à mesure qu'ils les rêvent si le conjoint réveille le patient souvent il raconte un contenu qui est en lien avec les gestes qu'il était en train de faire donc quelqu'un qui donne des coups de pied était en train de jouer au foot ou le patient qui s'accroche à sa table de nuit d'un coup vous raconte qu'il rêvait qu'il marchait dans une rivière et que tout d'un coup le courant l'a emporté et qu'il a essayé de s'accrocher à un arbre et en fait il s'est accroché à la table de nuit voilà donc ce phénomène il est intéressant parce que il semble précéder de plusieurs années chez à peu près un tiers des patients les signes moteurs de la maladie de Parkinson et du coup il y a des gens qui commencent à mimer leurs rêves comme ça ils n'ont rien d'autre et en fait on sait que dans les années à venir ils vont développer une maladie de Parkinson et ça ça nous intéresse beaucoup parce que vous savez qu'on est en quête d'un traitement qui bloquerait l'évolution de la maladie qui empêcherait qu'elle s'aggrave puisque vous savez que c'est une atteinte progressive des neurones on cherche le médicament qui bloquerait la maladie mais souvent quand les signes moteurs apparaissent la maladie est déjà bien avancée et donc si on arrivait à traiter ces gens avant même qu'ils aient les signes moteurs de la maladie ce serait formidable pour eux parce qu'ils gagneraient énormément de temps et surtout ils seraient beaucoup moins gênés parce que finalement mimer ses rêves c'est embêtant mais ce n'est pas si grave que ça du coup quand même pour les patients qui ont ça une fois qu'ils ont leur maladie de Parkinson et que donc ça n'aide pas au diagnostic c'est comme ça ça peut être utile de les traiter parce que certains se font mal en tombant du lit en tapant sur la table de nuit sur le mur ou parfois peuvent blesser leur conjoint en frappant alors que souvent ils rêvent qu'ils les défendent mais ils vont les taper en dormant et donc il y a différents types de traitements mais les plus efficaces ce sont la mélatonine dont on a déjà parlé tout à l'heure et le rivotril ces médicaments enfin le rivotril en particulier impose d'avoir un enregistrement du sommeil d'abord pour vérifier qu'il n'y a pas d'apnée parce qu'il aggrave les apnées du sommeil la mélatonine est un peu plus facile à utiliser parce qu'en général elle n'a pas de conséquences sur le sommeil d'une façon plus générale voilà l'autre phénomène intéressant par rapport à ce trouble du comportement au sommeil paradoxal et sur lequel j'ai beaucoup travaillé c'est le fait que quand les patients miment leur rêve pendant leur sommeil certains sont capables de faire des choses qu'ils ne sont plus capables de faire dans la journée on a alors le plus bel exemple c'est un patient qui avait une forme très sévère de la maladie qui n'arrivait plus à se déplacer qui était au fauteuil presque toute la journée et une nuit sa femme le trouve accroupie sur le lit en train de faire des grands mouvements avec ses bras et alors elle est sidérée parce qu'il tient accroupi sur le lit ce qui n'est vraiment pas facile comme position et puis ses gestes sont amples et puis il crie enfin alors qu'il était hypophonique dans la journée on ne l'entendait pas bien alors elle le réveille et à ce moment-là il ne peut plus du tout bouger c'est-à-dire que la maladie le fige à nouveau et elle lui demande ce qu'il faisait et il lui raconte qu'il se prenait pour un canard policier qui poursuivait des pigeons dans un parc donc ses grands mouvements c'était des mouvements d'ailes il rêvait qu'il volait et donc à ce moment-là il était comme guéri de la maladie c'est-à-dire que ses gestes étaient à nouveau naturels et normaux et donc on a essayé on a beaucoup travaillé avec Isabelle Arnulf à Paris sur ce phénomène on a interrogé les conjoints et on a vu que c'était très fréquent en fait qu'il y ait une amélioration du mouvement pendant le sommeil et depuis on essaie de trouver des moyens d'explorer ce circuit il y a des modèles animaux pour essayer de comprendre comment ça se passe par où ça passe pour aller mieux comme ça pendant la nuit donc qui sait peut-être ça pourra être un jour une voie pour améliorer le mouvement dans la maladie de Parkinson encore faudrait-il qu'on comprenne exactement comment ça se passe et pour l'instant on n'a fait que le décrire voilà alors on a une question qui rejoint un petit peu ça c'est comment s'explique le fait que les tremblements cessent pendant le sommeil donc de la même façon que pendant le trouble du comportement en sommeil paradoxal on a une annulation des symptômes moteurs qui est invalide les tremblements s'arrêtent pendant la nuit alors que c'est les tremblements de repos normalement c'est vrai alors ça fait partie de ces interrogations que l'on a alors le tremblement c'est particulier parce que lui il disparaît dans tous les stades de sommeil alors particulièrement en sommeil paradoxal c'est vrai que l'année mais en fait dès que le patient s'endort c'est vrai que le tremblement disparaît et inversement réapparaît à chaque micro-éveil ce que les conjoints ça veut bien dire et après c'est difficile de se rendormir parce qu'on tremble mais le mécanisme par lequel ce tremblement disparaît je ne le connais pas alors le trouble du comportement en sommeil paradoxal on l'a dit c'est vraiment un trouble qui est lié à la maladie en elle-même c'est pas lié aux médicaments c'est vrai que parfois c'est au moment où on va donner les traitements que ça va s'exprimer davantage donc certains patients pensent que c'est vraiment lié aux médicaments mais en pratique comme je le disais ça peut apparaître bien avant la mise sous médicaments donc c'est vraiment lié à l'atteinte des circuits après comme je le disais tout à l'heure il y a cette histoire de paralysie qui fait que le rêve peut s'exprimer mais il y a aussi le contenu du rêve et quand même très souvent les patients nous racontent avoir des rêves plus violents ou mieux les mémoriser ou plus scénarisés enfin c'est vraiment des grands scénarios des choses compliquées parfois avec de la violence où ils sont souvent en train de se défendre de combattre de lutter de s'échapper etc et ça parfois on peut se demander si c'est pas en lien avec les médicaments c'est à dire que certains disent quand même que peut-être à partir du moment où leur ami leur médicament ils ont eu plus de rêve donc ça je suis moins voilà c'est quelque chose qu'il faudrait mieux étudier probablement pour être pour mieux comprendre le lien entre il faut pouvoir exprimer son rêve pour avoir un trouble du comportement sur les paradoxales donc il faut qu'il n'y ait pas la paralysie mais peut-être que ça se remarque d'autant plus ou c'est d'autant plus gênant qu'en fait le contenu de rêve est violent et cet effet éventuel des médicaments c'est tous les médicaments anti-parkinsoniens potentiellement ou c'est plus particulièrement les agonistes comme on l'a dit tout à l'heure je pense que tous peuvent à titre individuel entraîner une majoration je l'ai eu ponctuellement rapporté avec à peu près tous les je pense tous les médicaments qu'on utilise dans le Parkinson d'accord on avait une question aussi sur la kétapine est-ce qu'elle est efficace sur les troubles du comportement en sommeil paradoxal les cauchemars les anxiétés nocturnes etc alors la kétapine est un neuroleptique donc un médicament qui va être plutôt utilisé contre les hallucinations d'une façon générale c'est parfois compliqué de faire la différence entre un trouble du comportement en sommeil paradoxal et une hallucination nocturne c'est-à-dire que dans un cas vous avez un patient qui dort qui fait des gestes comme s'il était dans une scène ailleurs qui n'a rien à voir avec la réalité mais qui dort et dans l'autre cas vous avez un patient qui se réveille et qui a des hallucinations et qui du coup se bat contre quelque chose qu'il voit mais dans la pièce donc en pratique quand vous êtes en train de dormir et qu'il se passe ça dans votre lit le conjoint il ne sait pas toujours ce qui est clair ou pas clair est-ce que le patient dort ou est-ce qu'il est réveillé il a des hallucinations et en plus un des mécanismes de ces hallucinations c'est probablement un problème lié au rêve c'est-à-dire que c'est le fait que les images du rêve se prolongent au moment où le patient se réveille qui favorise les hallucinations chez certains patients donc certains probablement sont en trouble du comportement en sommeil paradoxal puis se réveillent ils continuent à voir les images du rêve dans leur chambre et ils ne savent plus du tout où ils en sont alors pour peu qu'ils soient dans le noir et qu'ils sont désorientés et sur le moins ils ne savent plus du tout où ils sont donc du coup si effectivement ce sont des hallucinations la kétiapine peut marcher moi je préférerais le léponex qui risque moins de donner des signes parkinsoniens à choisir parmi les neuroleptiques mais il ne faut utiliser que certains c'est vraiment mais bon la kétiapine ça passe comme elle fait partie des nouveaux neuroleptiques on peut l'utiliser mais la seule qui a vraiment montré qu'elle ne majorait pas les signes parkinsoniens c'est le léponex donc moi c'est du léponex que je vais donner quand il y a des hallucinations la nuit mais si on a vraiment que du trouble du comportement en sommeil paradoxal et que donc dès que le patient est réveillé il n'est pas du tout confus et il n'y a pas d'hallucination à ce moment-là il vaut mieux utiliser il faut utiliser la mélatonine ou le rivotril on aura beaucoup plus d'efficacité donc en fait il faut bien faire la différence entre hallucination et trouble du comportement en sommeil paradoxal pour traiter avec le meilleur traitement mais cette distinction peut paraître très simple comme ça et parfois un peu théorique quand le conjoint nous raconte ce qu'il voit et qu'il n'arrive pas trop à savoir finalement Alors on a une autre question toujours sur ce trouble du comportement en sommeil paradoxal comment faire la différence ou reconnaître ou distinguer des dyskinésies qui arriveraient pendant la nuit et les mouvements anormaux qui peuvent être enfin les mouvements qui peuvent être engendrés par ces rêves vécus Les dyskinésies normalement ça ne ressemble pas à un trouble du comportement en sommeil paradoxal c'est des mouvements plus dansants qui n'ont pas de fin alors que quelqu'un qui a un trouble du comportement en sommeil paradoxal il attrape il fait un geste qui est orienté qui n'est pas un geste sans objectif alors c'est vrai que c'est parfois difficile parce qu'il attrape quelque chose mais qu'il n'y ait pas mais on voit bien que la scène est construite alors que les dyskinésies sont des mouvements sans but sans orientation en fait normalement il n'y en a pas pendant le sommeil non plus pas plus que les tremblements donc soit la personne est réveillée et elle a des dyskinésies soit elle dort et si elle dort à ce moment-là et qu'elle fait des gestes ce sont des troubles du comportement enfin c'est du trouble du comportement en ce moment-là ok on a une question aussi toujours sur les traitements que pensez-vous de la prise de magnésium pour améliorer le sommeil alors le magnésium les patients le prennent tout seul pour mieux dormir ça a un effet un peu apaisant un peu ça détend c'est utile contre les crampes donc c'est quelque chose qu'on peut essayer sans problème qui aura un petit effet mais qui peut avoir un effet donc pourquoi pas d'accord encore une question cette fois sur les sueurs nocturnes alors c'est vrai qu'il peut y avoir un excès de transpiration chez certaines personnes qui ont la maladie de Parkinson et en particulier la nuit ça peut être un facteur de trouble du sommeil puisque ça peut amener à réveiller la personne etc est-ce qu'il y a quelque chose à faire contre ce trouble-là qui est on ne dirait pas directement lié au sommeil mais qui a un impact en tout cas sur alors c'est une bonne question et puis c'est un vrai problème cette histoire de sueur malheureusement c'est un vrai problème de jour comme de nuit et donc les traitements on en a parlé récemment avec plusieurs neurologues il n'y a pas de traitement bien efficace sur ces sueurs qu'elles soient de jour ou de nuit liés au signe végétatif la nuit il y a quand même une chose qu'il faut éliminer c'est les apnées du sommeil parce qu'un syndrome d'apnée du sommeil peut entraîner des sueurs profuses la nuit donc quelqu'un qui va transpirer comme ça que la nuit moi je rechercherai des apnées pour vérifier qu'il n'y a pas d'apnée du sommeil et puis si c'est de jour comme de nuit on peut essayer les bêtas bloquants il y a quand même des petites choses à essayer si les transpirations sont très localisées on peut essayer les injections de toxines botuliques donc il y a quand même des choses qu'on peut essayer il y avait une question aussi sur les peurs nocturnes ou les terreurs nocturnes c'est lié aussi à ce trouble du comportement sommeil paradoxal quand ça survient fréquemment avec la maladie de Parkinson les cauchemars alors le terme de terreur nocturne en fait il est normalement on l'utilise dans un autre type de parasomnie donc le fait de faire des choses anormales pendant le sommeil et qui est lié au sommeil en profond et qui est plutôt lié à l'enfance ce sont les enfants qui se lèvent en hurlant qui se réveillent en hurlant pendant leur sommeil et c'est de la même famille que le somnambulisme donc c'est rare à l'âge adulte d'avoir des terreurs nocturnes mais quelqu'un qui a été somnambule pendant l'enfance peut garder des traces comme ça de parasomnie du sommeil en profond et il arrive de temps en temps quand on explore un trouble du comportement en sommeil paradoxal qu'étonnamment on trouve aussi des signes de parasomnie du sommeil en profond avec des terreurs ou du somnambulisme mais ça reste assez rare j'ai dû en voir un ou deux qui finalement avaient les deux et je me suis dit c'est très bizarre parce que c'est pas l'âge pour avoir ces parasomnies mais ça peut rester donc certains arrivent à avoir les deux le plus souvent c'est donc un trouble du comportement en sommeil paradoxal avec une forte connotation violente ou anxieuse qui est liée au contenu du rêve qui est en fait un véritable cauchemar et le plus souvent ce sont des cauchemars c'est rare que les patients racontent certains ont des rêves très joyeux et très agréables mais souvent c'est plutôt des choses anxieuses alors soit des agressions soit en lien avec le travail les gens continuent beaucoup à travailler pendant leur nuit et donc en général c'est souvent pas très agréable mais pas toujours d'accord je reviens sur la question des apnées du sommeil parce qu'on avait eu une question aussi sur vous avez parlé des enregistrements c'était même pas que les apnées du sommeil c'était l'enregistrement du sommeil de façon générale est-ce que ça c'est possible quand on est neurostimulé est-ce que c'est contre-indiqué ou pas en fait c'est ça la question alors en général enfin il n'y a pas de généralité il y a des patients pour lesquels la stimulation parasite le tracé de sommeil et d'autres pas ça dépend des filtres qu'on utilise ça dépend alors j'ai eu des patients que j'ai pu enregistrer et avoir un tracé complètement normal un tracé interprétable et puis d'autres patients où la stimulation a vraiment perturbé l'interprétation du sommeil c'est difficile de dire comme ça il faut essayer il faut essayer et parfois en jouant sur les filtres on arrive à avoir quand même des informations au pire on a les informations sur la respiration sur les jambes on a la vidéo et on n'a pas l'électroencéphalogramme et au mieux on arrive à se débrouiller en filtrant pour avoir quand même des informations mais c'est pas si simple je reviens aussi sur quand on a évoqué les traitements en cas de réveil réveil au cours de la nuit ou réveil précoce vous avez parlé de prendre un hypnotique ou en tout cas c'est ce que vous prescrivez est-ce que ça peut aussi concerner les traitements par antidépresseur il me semblait que vous l'aviez été oui donc les hypnotiques on va les prendre plutôt pour endormir la personne parce que l'hypnotique il sert à s'endormir et il va avoir une efficacité de 2-3 heures l'antidépresseur lui si on le prend le soir il va avoir un effet plus continu et il va permettre de maintenir le sommeil pendant la nuit donc on le prend pas à la même heure et c'est pas tout à fait la même chose qu'on veut déclencher mais sachant que les antidépresseurs sont très souvent utilisés dans la maladie de Parkinson parce qu'ils permettent de lutter contre l'anxiété et que voilà ils ont souvent un effet très favorable donc à ce moment là c'est pas mal de prendre un antidépresseur plutôt sédatif parce qu'il y en a qui sont plus stimulants que d'autres donc on va choisir un traitement et le donner le soir ce qui va permettre d'avoir un double effet donc ça peut être très bien aussi D'accord enfin j'ai une question aussi sur tout ce qui est approche non médicamenteuse question sur l'acupuncture que pensez-vous de l'acupuncture dans le traitement des troubles du sommeil ? J'ai des patients qui s'en portent très bien dans l'anxiété leur apporte cette détente qui permet de mieux dormir contre cet hyper éveil je pense qu'effectivement si quelqu'un ressent un bien-être avec de l'acupuncture du coup ça va avoir un effet bénéfique sur le sommeil après je ne pense pas qu'il y ait eu d'études qui démontrent l'efficacité au point de vue scientifique de ce type de méthode mais si la personne croit en cette enfin adhère à ce type de pratique et bien c'est sûr que du coup le sommeil va être de meilleure qualité parce qu'il y a une meilleure détente et ça va avoir un aspect favorable en tout cas c'est ce que les patients racontent donc d'accord très bien et bien écoutez je crois qu'on a fait le tour des questions qui ont été posées tout au long de cette visioconférence et on arrive aussi à l'heure de fin théorique 15h30 donc bah merci beaucoup de cette intervention d'avoir répondu à toutes ces questions et puis on va s'arrêter là je vous souhaite une bonne après-midi à tous et puis à bientôt pour un nouveau rendez-vous de France Parkinson je vous souhaite merci Sous-titrage ST' 501